Le terrorisme, j'en ai déjà un peu parlé, il me semble qu'il révèle beaucoup de choses au-delà de ce qu'il est. Après tout, bon, il fait des victimes, c'est affreux, etc. Mais il signifie quelque chose au-delà de ces victimes qu'il fait. Et il y a eu cet été un attentat à Barcelone, et j'ai été frappé par le fait qu'aussitôt il y a eu la litanie des causes. Il y a même eu un écrivain marocain, je crois que c'est Ben Jeloun, qui a écrit dans Le Monde que le terrorisme est dû à l'invasion de l'Irak par les Américains en 2003. J'ai trouvé que la chronologie demande quand même à être respectée. Le 11 septembre 2001, c'est avant 2003. Je veux dire, et puis on remonterait avant le 11 septembre, etc. Donc, du djihad, parce que le terrorisme c'est l'expression du djihad, et du djihad essentiellement en Europe ou en Occident, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'islam. Ça ne s'appelait pas terroriste, ça s'appelait guerre sainte. Les terroristes ne sont pas des militants politiques anti-américains pour combattre l'invasion américaine, ce sont des militants spirituels qui s'inspirent du texte fondamental de l'islam pour mettre en acte les appels à la guerre sainte qui s'y trouve. Et donc, on peut toujours nier qu'il y ait ces appels à la guerre sainte dans les textes fondateurs, mais ça pose des problèmes, ça oblige à considérer que tous les djihadistes sont des fous. Puisqu'eux, ils font ça, ils tuent n'importe qui. On dit, ils tuent n'importe qui. Mais non, ils ne tuent pas n'importe qui. Ils tuent des chrétiens, des juifs, des athées et aussi des musulmans. Quand c'est des mauvais musulmans en Orient, les chiites tuent des sunnites, parce que c'est des mauvais musulmans, les chiites tuent des sunnites. Parce que l'inverse aussi, c'est des mauvais musulmans. Mais quand des musulmans meurent dans un attentat, il y a eu l'attentat de Nice, des musulmans sont morts là. Ça ne veut pas dire que c'était un acte purement insensé, qui n'a pas un but. Il a le but d'obtenir la mort du plus grand nombre de mécréants, en sacrifiant celui qui fait l'attentat, et quitte aussi à sacrifier des frères, c'est-à-dire des musulmans de la même religion. Ils servent en quelque sorte à composer la bombe, l'explosif, qui doit tuer le maximum. Et d'ailleurs, dans le discours courant, dans l'espace traditionnel musulman, on ne désavoue pas ces auteurs, ces djihadistes. Ils font vivre des appels sacrés, et déjà ils donnent leur vie, donc on s'interdit de les critiquer, et si ça enlève la vie d'un certain nombre de musulmans, c'est compter dans la cause. Il y a une cause sacrée. Et c'est très important, parce qu'à force de répéter, ce sont des fous, ce sont des fous, et ça fait beaucoup de fous d'abord, et les fous, en général, si on tourne la caméra vers les psychopathes, on prend des psychopathes au hasard, les psychopathes au hasard ne font pas des attentats. Vous prenez un schizophrène, là, et n'importe où, il ne fait pas d'attentat, il n'organise pas d'attentat. Même quand il y a eu des tueurs, disons occidentaux, comme le Breivik, le Norvégien qui a assassiné quelques dizaines de ses concitoyens, considérant qu'il livrait le pays à l'islam, il l'a fait à partir de son opinion, à lui. Vous comprenez ? Même si son opinion est partagée par d'autres, cette opinion n'émane pas d'un livre sacré. Il n'y a pas un livre sacré norvégien, ou chrétien qui dit, il faut combattre jusqu'au bout ceux qui ne relèvent pas de cette croyance. Vous comprenez ? Donc, tant qu'on n'a pas compris et reconnu que ce sont des gens qui appliquent une certaine croyance qui est lisible, accessible, on dira bien sûr, mais ça je l'ai montré dans mon livre Coran et Bible, où j'apporte toutes les citations nécessaires. On pourrait dire qu'il y a des versets pacifiques qui équilibrent ces versets, et je montre que les quelques versets pacifiques, les deux ou trois qu'on cite toujours, n'équilibrent pas ces appels. Donc, s'il n'y a pas plus de terrorisme, c'est simplement parce qu'en Europe, la plupart des musulmans qui sont venus sont venus pour vivre, pour vivre tranquilles, améliorer leur situation, faire des études supérieures, s'intégrer à une certaine modernité, etc. Et donc, ils n'ont rien à faire du djihad, mais ils ne peuvent pas le condamner ouvertement, sauf quelques-uns. En revanche, dans l'espace traditionnel de l'islam, dans le monde arabo-musulman, le djihad a toujours fait partie des mœurs. L'empire arabo-musulman s'est constitué avec des djihads successifs. Donc, ce n'est pas l'Occident découvre ces choses-là, aujourd'hui. Mais ces choses-là existent, avec toute la vindicte que ça comporte envers les autres. Évidemment, ça pose de vrais problèmes à des musulmans honnêtes qui ont envie surtout de vivre en Europe, ou en Occident, ou en Amérique. Mais bon, il vaut mieux et je dirais avoir une certaine, moi je dirais presque compassion pour eux, parce qu'ils sont devant un vrai problème, plutôt que de dire, mais non, il n'y a pas ce problème, ça n'existe pas, il n'y a pas d'appel. Et une des choses les plus impressionnantes avec ce que nous apprend le terrorisme, c'est que finalement, des gens tout à fait instruits, honnêtes, qui pensent, etc., sont vraiment capables de dire un mensonge s'ils arrivent à protéger leur identité. À la limite, la vérité devient mesurable par la protection identitaire qu'elle fournit. On croyait que la vérité, c'était autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...